bonsoir à tous c'est marion j'espère que vous allez bien alors je suis ravie de vous retrouver ça fait quelques jours que je ne me suis pas exprimé donc je suis ravie de vous retrouver ce soir pour une petite guidance on va voir ce que les cartons à nous dire avant ça je voulais vous dire quelque chose concernant donc les rendez vous mails etc depuis que ma boîte mail a explosé vous le saviez pour ceux qui me suivent régulièrement j'ai eu pas mal le souci de mails se sont perdus de truc machin ça continue ça arrive ça arrive pas je sais pas trop ce qui se passe donc sachez que pour ceux qui ont déjà réglé leurs consultes etc je vous oublie pas alors je suis en train d'étudier et ça va venir très rapidement là cette semaine d'externaliser les prises de rendez vous pour que vous puissiez joindre quelqu'un par téléphone pour vos rendez vous etc parce que certains attendent quand même depuis trois semaines et je n'ai pas le temps matériel de vous répondre au delà du fait que je me sois absenté effectivement quelques jours en vacances mais sachez que pendant ces vacances j'ai passé mon temps à répondre à une partie de mail donc pour vous dire que pour certains qui ont pas encore les réponses on n'est pas arrivé voilà voilà et donc je veux que ça change parce que c'est un délai qui pour moi n'est pas acceptable ça ne va pas du tout comme façon de fonctionner ça n'est pas en tout cas ma ligne de conduite donc pour ceux qui ont pas mal de retard vous inquiétez pas vous aurez une petite surprise en plus avec pour votre patience voilà donc ça c'est cool ça va être réglé non voilà mais je peux pas vous répondre au téléphone parce que je passe toute ma vie au téléphone et que le soir déjà j'ai une vie accessoirement et puis bon c'est pas le temps à 11h on prend pas des rendez-vous à 11h du soir voilà et et comme ça vous aurez toujours quelqu'un au bout du fil à qui vous référez qui pourra checker vos mails etc etc bien sûr pour les petites questions un peu plus connectées je reste joignable par mail mais en tout cas pour tout ça vous allez pouvoir avoir quelque chose de plus fluide et pour vous et pour moi je pense que ce sera salvateur voilà donc n'ayez pas de soucis sur l'histoire d'arnaques de trucs de machin non non pas du tout je suis bien là j'ai reçu vos demandes mais j'avoue que je ne veux plus que les machines entre guillemets ne fassent sauter le contact entre nous ça m'agace un petit peu parce que ça me fout un bordel pas possible que mais même j'ai l'impression d'ailleurs vous me direz pour certains envoyez moi peut-être un petit texto du coup en me disant j'ai pas reçu ma vidéo parce que j'ai trois ou quatre personnes à qui j'ai fait des vidéos et dernièrement alors je crois qu'il y en a une ou deux qui m'ont envoyé un mail à qui j'ai répondu mais le mail m'est revenu enfin c'est un bordel pas possible donc si les vidéos se sont perdus ou que vous les avez pas reçues ce n'est pas normal donc je les referai voilà et puis tant mieux parce qu'avec la nouvelle lune vous aurez encore des trucs tout neuf tout précis mais il m'empêche que ben n'hésitez pas n'hésitez pas à me le dire et si je réponds pas au mail c'est qu'il y a vraiment un souci un réel souci donc en plus je suis partie j'ai eu la bonne idée de m'absenter dans des endroits où les connexions étaient pourri donc ça au moins c'est complet allez j'arrête de raconter ma vie mais je tenais à vous le dire qu'on va chercher je vais chercher une formule plus acceptable pour tout le monde voilà mes poulets allez après on y va on va voir ce que les cartes comptent à nous dire waouh ben tout saute alors ma part de maturité de sagesse de on sort de la stérilité voilà on récolte ce qu'on a sonné on nous parle quand même d'autres troubles féminins sacrés on va voir de tout ça intelligence du coeur mais je pense aussi qu'on me parle un petit peu de la fin d'une triangulaire pour certains avec protection de la source voyons voir non là il y en a trop mes petits chats il faut trier les cartes alors j'espère que vous avez profité du soleil de ces dernières semaines bon pas aujourd'hui mais on respire un peu aujourd'hui je suis revenu sur ma terre entre guillemets genre les proprio non sur toulouse et c'est vrai qu'aujourd'hui on respire un petit peu mieux qu'hier alors voyons voir on me parle du chakra coeur voilà on a des masculins c'est ça on me parle d'un homme alors d'homme en tout cas de polarité masculine toujours pareil vous prenez ce qui résonne là aussi quand j'entends oui mais moi ça me parle pas et ben c'est que peut-être c'est pas pour vous voilà il ne faut surtout pas forcer les guidances pourquoi mais parce que il faut pas que ce soit l'ego qui vous dise moi j'ai envie d'entendre ça etc etc parce qu'effectivement quand on a des périodes un petit peu difficile on a tendance à se raccrocher un peu l'ego se dire ah oui mais elle a dit ça ou ça et nana bon c'est un peu ce qui nous arrange c'est normal mais il n'y a pas de pour parler avec l'univers donc ne forcez pas si vous n'avez pas le tac le tilt c'est pas parce que on raconte n'importe quoi ou je lis tellement de choses que voilà c'est simplement que ça vous parle pas sur l'ici et maintenant et bien peut-être que si vous l'écoutez c'est que vous avez un message pour maintenant pour plus tard pour vous ouvrir les yeux sur des choses qui sont à travailler etc c'est pas juste de dire m ça quand même pas c'est tout pourri mais c'est pas tout pourri si fait le fait et c'est de faire la part des choses mais c'est pas pour moi je m'en fous mais ce que je dis c'est pour essayer en tout cas de vous aider à avancer vous met des outils comme toutes mes collègues tous mes collègues parce qu'il ya des hommes aussi qui qui font ces guidances d'accord donc c'est très important de vous redire faites 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 bien attention voilà de dire ben ça ça résonne ça ou pas voilà d'accord allez on me parle de comme d'abondance on me parle d'ouverture de chakra coeur donc je disais que je parlais de masculin et là on rebascule sur la féminine alors la féminine de belles élévations en perspective on me dit un pour pas mal de signes de feu on parle donc sagittaire etc une belle ouverture belle réussite en tout cas dans ce qu'on entreprend on est sous protection et on vous dit que même s'il ya deux trois petites choses encore à régler la corde d'abondance n'est pas loin d'accord en miroir on me parle du masculin de masculins qui sont sur une nouvelle naissance mais qui effectivement bon pour certains avec les influences de la lune cette lune là qui qui nous demande de pleine lune qui nous demande de nous débarrasser du passé ça c'est très important et de sortir de ces zones d'ombre et de stérilité parce qu'on a acquis assez de sagesse pour pouvoir aujourd'hui ben être créateur de sa vie et s'en sortir avec les honneurs mais il y a quand même quand même quelque chose qui me dit que on va creuser avec le tarosène d'eau chaude que j'ai des masculins là alors pour certains ils ont pris du re enfin quitté sur la route de l'engagement me dit-on je vais vous le résumer comme ça parce que ça défile très vite il ya trop de choses à dire ce serait trop brouillon on va préciser après les choses d'accord que qui était sur la qui sont sur la route du changement ça à n'en pas douter et qui fit droit et que quoi qu'il arrive masculin on te dit ça va changer ça on le sait c'était dans les vidéos précédentes mais qui avait fait des pas en avant qui pour certains ont fait un petit pas en arrière ou des reculs qui ont modifié donc le message est pour la féminine féminine posez vous la question de si ça vous met en colère etc qui vous n'êtes pas assez indulgente c'est peut-être que vous avez encore des choses aussi à nettoyer de votre côté c'est pour ça que votre masculin la senti aussi et au delà de ça soyez peut-être un peu plus dans la compréhension dans la compassion dans l'amour internet international n'importe quoi inconditionnel de votre autre qui ben oui qui encore dans les peurs d'où les zones de stérilité encore pour certains notamment pour ceux qui sont en séparation et même pour ceux qui sont en contact avec des choses qui mériteraient éclaircissement mais on dit qu'on a des féminines dans l'impatience des féminines qui en ont marre et et pour certaines qui ont pris des petites et des petites foudres karmique ben oui parce qu'il y a encore des choses à épurer en miroir en miroir ben oui l'attachement au passé c'est ce qu'on vous dit là on vous demande de vous délester de cet attachement au passé l'attachement au passé c'est quoi c'est l'attachement à du matériel l'attachement à une situation à une personne à des personnes toxiques etc on se dit ouais mais moi j'ai coupé les liens mais faites attention il ya aussi des liens karmiques qu'il faut couper parce que ça c'est aussi un attachement au passé donc là aussi peut-être aller chercher là dedans ce qui se passe si vous n'arrivez pas à avancer mais que vous sentez qu'il se passe quelque chose en profondeur et que ça fonctionne pas vous de votre côté vous seul en fait l'attachement au passé aussi on le dit à la féminine au masculin c'est à dire que il est temps de laisser derrière ce qui ne nous convient plus bien sûr que on a des peurs de ce qui a existé et ça c'est je pense surtout pour le masculin de se dire ouais mais bon j'ai quand même peur de ce que je vais quitter je vais perdre j'entends perte financière c'est vrai que certains bon ben ouais ils sont en train de réaliser que la vie qu'ils avaient ils sortent de cette illusion en fait on est encore au delà des illusions mais c'est sûr que ben oui il ya des masculins qui sont face à ce qu'ils vont perdre financièrement pour certains parce que ouais ça ça pique les roustons j'entends il y en a certains pour qui c'est la partie financière est délicate mais bon j'ai envie de dire pour résumer tout ça faut savoir perdre pour gagner et que aujourd'hui la clarté la clairvoyance qu'ils ont sur leur autre sur leur destinée etc malgré les peurs il est temps d'allier et on vous dit ils vont y aller ils vont y aller donc féminine aussi profiter de ce temps pour peut-être vous demander pourquoi vous êtes aussi agacé pourquoi ça vous fatigue autant pourquoi tout ça en fait d'accord parce qu'il ya la percée de la lumière il ya la percée de l'énergie du chakra coeur et il faut retrouver cette plénitude de cette complétude qui est nécessaire aussi à votre équilibre à l'écrit libre du lien et de votre autre donc on a des masculins là à qui on demande d'avoir confiance et qui vont faire le saut quantique 1 ça c'est sûr et pour des féminines mais continuez un dans votre élan dans votre lancée et ayez confiance en ce lien lâcher prise lâcher les derniers contrôles lâcher les derniers fils qui vous empêchent d'avancer de vous rapprocher de votre autre fait peut-être de la méditation on parle d'introspection aller chercher au fond de vous quand vous méditez ou posez vous là vous fermez les yeux vous respirez deux trois de trois coups bien profondément et vous mettez votre regard sur votre chakra coeur qu'est ce qui vous oppresse qu'est ce qui vous votre chakra racine aussi mais mais votre chakra coeur sur le plexus solaire là aussi qu'est ce que qu'est ce qui vous étouffe encore qu'est ce qui vous pose problème et soyez créatif soyez créatifs à l'instar de votre oui un miroir de votre masculin plutôt de prendre en main votre destin on dit que certains masculins qui sont des signes de terre taureau capricorne etc lâcher le contrôle on vous dit lâcher le contrôle vous êtes des personnes contrôlantes vous aimez savoir ce qui se passe on vous dit de lâcher lâcher tout lâcher les vannes de toute façon vous y êtes accepté d'être vulnérable et accepté de faire la place ben oui c'est compliqué c'est douloureux on sait jamais parce que ça aussi c'est des croyances limitantes vous savez vous savez ce qu'on quitte mais tu sais ce que tu laisses mais tu sais pas ce que tu vas trouver derrière bon ça c'est le truc absolument affreux et les casse cacahuètes c'est faux c'est pas faux c'est c'est un peu tout à la fois mais moi j'ai envie de vous dire arrêtez de 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 vous poser en victime alors de façon entre guillemets de vous mettre des barrières parce que les barrières vous a dit c'est constamment c'est vous qui vous les mettez et avancez avancez là j'ai le mât et en fait j'ai pas envie d'interpréter de façon académique j'ai en plus arrêtez de réduire la voilure voilà voyez un mât de voilier là axez vous lâchez les voiles et prenez le vent dans ces voiles alors waouh cet oxygène laissez vous choper là par cet oxygène par l'imprévu par la libération enfin voilà on me parle aussi de féminine et c'est vrai j'en ai eu pas mal en consultation encore cette semaine pour certaines qui me disent ouais mais bon moi je comprends pas j'ai lâché prise truc machin ouais mais sauf qu'il y en a beaucoup déjà si vous n'êtes pas réunis c'est que vous n'avez pas à lâcher prise déjà si ça vous agace c'est que il y a de la dépendance affective et des résurgences de blessures à travailler voilà ça c'est clair mais surtout j'en ai certaines qui n'ont tiens c'est marrant j'en discutais je canalise ça parce que j'en discutais avec une collègue cet après-midi au téléphone qui me disait la même chose ça me fait écho là d'un coup avec qui on disait on a des féminines qui n'ont absolument pas fait leur déclaration à leur masculin c'est à dire que ben bon déjà il peut pas deviner en tant que terrestre mais au delà de ça l'amour inconditionnel c'est ça aussi c'est à dire qu'aujourd'hui moi je suis dans la retenue non mais je m'en fous de toute façon il a fait un recul et gna gna je vais certainement pas lui dire que je l'aime mais ça c'est dégo en fait dites lui à votre masculin combien vous l'aime et machin pourquoi ça c'est aussi le un des pas essentiel vers vous même et vers le lien et on me disait avec ma collègue que ben ouais c'est libérateur quoi c'est libérateur donc ça aussi c'est un travail féminine qu'on vous dit n'oubliez surtout pas de faire après je pense que j'avais dit que je ferais une vidéo pour la féminine la dernière fois mais bon presque une nuit pour charger une vidéo de 30 minutes vous comprenez bien que c'est pas possible je vous la ferai cette semaine on ira chercher un petit peu voir le message de l'âme et ce qui vous est dit et demandé en termes de travail et pareil pour les masculins on fera une vidéo sur les blessures voilà les blessures encore à travailler et ce qui ressort ça pourra peut-être vous aider un peu plus ce sera un peu plus éclairant du coup on parle de réceptivité c'est un masculin qui reçoit les messages qui reçoit les messages en tout cas pour ce que je canalise là ça va pas quand même coller à la peau de tout le monde ni à la vie de tout le monde mais c'est un masculin qui reçoit les messages qui sait qui a compris mais qui effectivement est encore accroché par ses peurs à son passé qui va réussir au final à choper le train en tout cas à dépasser ses peurs de toute façon il est invité mais quand j'entends il est invité pardon j'ouvre au chat qui veut aller non toujours pas je vous jure un chat ça prend son temps c'est magique allez vous voyez je suis de retour à toulouse de nouveau vie ma vie en direct avec les poilus c'est un masculin qui va réussir à passer au delà de ses peurs mais en tout cas qui qui est plus qu'invité quand même qui doit y aller et mais c'est bizarre j'ai l'impression de sentir des masculins qui sont focalisés sur sur le matériel encore et des énergies tierces bon toujours aussi toxiques en tout cas des masculins qui parle peut-être un peu plus de leur situation alors pour ceux qui sont en couple ou qui ont des difficultés en ce moment où c'est la fête du string mais pas dans le bon sens du terme ou ces disputes sur dispute incompréhension sur quoi incompréhension qui parle beaucoup qui parle beaucoup peut-être à leur entourage qui n'est pas nécessairement réceptif on vous dit masculin que ça va tendre à changer si tant est que vous changiez l'énergie c'est à dire toujours l'intention de l'action c'est que si vous mettez du négatif ou en tout cas de l'attachement au passé machin ben la tierce personne elle va le sentir elle va vous renvoyer ce que vous avez envie d'entendre ou pas envie d'entendre en tout cas dans une certaine dans un certain retour négatif des choses essayez de vous oxygéner de prendre de la hauteur et de dire ben oui mais moi c'est ce que je veux moi j'ai perdu j'ai 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 alors évidemment on parle pas d'histoire de flammes jumelles machin à des gens qui sont pas connectés là dessus parce que ben oui de suite on rentre dans la psychologie classique de la perversion narcissique du truc et les machins je vous rappelle qu'une flamme jumelle ce n'est pas de la perfection de la perversion narcissique au passage pour celles qui me disent oui mais non mais c'est un pervers de toute façon j'en ai marre non c'est ni une ni un pervers si c'est de la perversion c'est pas de la flamme jumelle voilà et vous n'êtes pas sur le bon chemin ça c'est la parenthèse voilà mais mais ce qui est important c'est l'intégration des choses l'intégration des choses en parfait miroir où féminine va jusqu'au bout de toi même ben en miroir avec son masculin qui va aller jusqu'au bout de ses peurs là et de laisser tomber ces choses toxiques c'est c'est quand dira-t-on ces faux conseils qui qui doit et qui va de toute façon faire le choix de ce qui est juste voilà ce que j'entends de ce qui est juste pas pour vous féminine on est d'accord hein vous c'est vous n'êtes pas la priorité du masculin et vice versa de ce qui est juste pour lui voilà lui ou elle toujours pareil la polarité en tout cas de ce qui est juste et pour soi voilà parce que c'est ça la réelle je vous le répète hein le réel rôle des femmes jumelles c'est se trouver soi et pareil pour vous féminine le fait de dire à votre masculin ce que vous ressentez c'est vraiment l'intégration du lien dans tout ce qui est dans toute sa magie dans toute sa profondeur c'est pas pour attendre de je lui ai dit que je l'aimais ou tout ce que j'avais sur le coeur mais pour qu'il m'aime en retour mais pas du tout c'est c'est libérateur pour vous de vous dire ouais je te reconnais comme mon autre rien de ce que tu pourras dire ou faire ou tes silences ne changera ça je te le livre tu en fais ce que tu veux tu le prends tu le prends pas mais moi j'ai besoin de te le dire de me libérer de ça parce que ça fait partie aussi de l'acceptation de l'acceptation de ce que vous ressentez dans toute son intégralité d'accord et du coup ça devient moins souffrant et moins pénible après c'est sûr que si vous attendez une réponse de ça de bah oui je t'aime je veux faire ma vie avec toi et blablabla et tout ce qu'on connaît je dis pas que c'est illégitime que c'est fou que c'est nul je suis pas là pour juger mais et vous non plus d'ailleurs vous n'êtes pas là pour vous juger mais dites vous bien que si vous vous pensez ça vous ressentez ça mais ne serait ce que l'espace de cinq minutes il ya de la dépendance d'accord et ça il faut le balayer voilà ce qui vous est dit qu'est ce qu'on a d'autre ben oui on vous demande de courage pour ça demande du courage pour aller vers l'abondance mais du courage permanent et on parlait d'amitié alors c'est pas l'amitié les potos c'est amitié toxique pour le masculin attention on vous dit voilà par rapport rouge j'entends de ce que certains de vos amis vous mettent dans le truc là t'étais prêt à y aller masculin finalement en reculant ouais mais attention soit bien sûr de bon écoutez on l'a assez dit vous êtes le seul à savoir masculin de ce qui est bon pour vous ok pareil féminine vous êtes la seule à savoir ce qui est bon pour vous mais là on vous dit que l'amitié essayez de retrouver l'équilibre un petit peu perdu pour certaines entre l'âme et l'ego moi je pars du principe que l'ego on le fait pas taire ça ça m'énerve quand on dit il faut faire taire l'ego non c'est ce qui vous maintient dans l'action on n'est pas que des chamallows et des bisounours à agir avec le coeur tout le monde il est beau il est gentil oh oui amen ça c'est du sacrifice et c'est ce que la plupart des féminines ont fait toute leur vie se sacrifier pour la postérité ou pour pas grand chose en tout cas mais ça c'est ce que vous aviez expérimenté aujourd'hui expérimenté pardon aujourd'hui vous avez acquis assez de sagesse pour justement rééquilibrer ça et si vous n'arrivez pas si vous n'y arrivez pas faites un petit coaching un truc un machin qui fait qu'à un moment donné vous rééquilibrer l'ego mais me dites pas je vais nettoyer le karma et je vais non on nettoie pas le karma on libère du karma des noeuds karmiques etc on se libère pour mieux les comprendre et mieux les intégrer et les accepter là pour moi c'est plus juste ça reste que ma vérité après vous prenez vous prenez pas et idem pour l'ego pour moi on fait pas taire l'ego c'est juste prendre en compte de dire ok vous savez les deux marionnettes là avec les on fait penser au gant vous avez un peu le sucré ou machin avec des poils là voilà c'est ça c'est ok ego je t'ai entendu dit le coeur ok dit le coeur parce que là le gauche c'est le côté coeur ok dit le coeur je t'ai entendu ok ego je t'ai entendu et l'ego dit ouais mais bon gna 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 oui ok 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 d'accord ok donc si tu m'as entendu je veux bien j'accepte coeur que tu me dises quelque chose voyez c'est ça le langage c'est ça faire ami ami et c'est pas dire c'est pas le coeur qui dit bon ego ta gueule voilà t'existe plus bah non parce que voilà l'ego je raconte pas il va partir en sucette et lui dire et là c'est là où on a des petites crises égotiques où on part en cacahuète complet où effectivement on se dit ah oui mais non mais je l'aime je l'aime pas non je m'en fous c'est un connard c'est pas un connard on veut faire ça voilà c'est pas un connard c'est bon voilà etc etc non j'en ai rien à foutre et ça m'agace et je crois plus et je coupe et j'ai plus besoin de travailler je veux vivre pour moi bon tout ça c'est des crises d'ego voilà tant que le travail est pas terminé et ben vous devez le terminer après oui se dire qu'on fait une pause on a le droit mais de dire je coupe tout je me casse ciao pantin non ça n'existe pas et voilà et là c'est le voyage alors le voyage on vous demande féminine de faire une petite introspection ça c'est ce qu'on a dit voilà de faire un petit peu le tour du propriétaire pour voir ce qui va ce qui va pas continuez aussi ne pas oublier de vous féliciter pour tout le chemin parcouru parce qu'il y en a beaucoup qui oublient et qui se laissent un petit peu emporter j'entends parler gna 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 mais vous comprendrez bien ce que ça veut dire voilà et pour d'autres attention à l'ego qui vire à la schizophrénie masculin tu commences à repartir dans tes petits délires de 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 et oui et non et si elle voulait pas de moi en face et si je quitte tout ça ah nanana oui je vais perdre mais moi je vais me casser avec j'ai construit ma vie je laisse pas ma maison mon truc mon machin mon chien mes frères et mes soeurs j'entends pas c'est moche mais voilà mais si tu prends tes culottes virtuellement bien sûr on se barre pas là un jour mais clairement tu te casses quoi déjà barre toi à faire le vide masculin ça ça te fera le plus grand bien mais pour de vrai pour d'autres j'entends qui vont aller faire le vide vers leur féminine et ça c'est très bien et que du coup je pense qu'il y a des masculins qui vont quand même assez surpris de quand ils vont faire le choix de se délester de ça et de dire ok je fais ce pas et je vais voir derrière c'est toujours pas l'histoire de c'est pas saint thomas je crois que ce que je vois mais je vais voir pourquoi voilà on inverse à la tendance qui vont être hyper surpris de comment l'abondance va changer genre je passe la porte c'est l'abondance directe et qui s'imagine même pas à quel point l'oxygénation va venir d'un coup ça je dis ça je dis rien alors on me parle quand même de masques et de tromperies alors je pense qu'on revient sur la tierce certains vont apprendre j'entends mensonge de trop alors pour certains ils vont apprendre peut-être masculin on vous dit que vous risquez d'apprendre et par effet de ricochet chez la féminine aussi vous aurez vendre certainement que les tierces il y a des voiles levées sur sur des tromperies sur de l'adultère etc et que c'est pas toujours celui qui dit qui est voilà on vous dit de vous méfier des personnes que vous en fasse des candidatons et de ce qu'on vous fait avaler les gars donc restez vigilants voilà c'est ce qu'on vous demande parce que vous avez besoin de retrouver vous êtes sur le chemin de la guérison et ça va pas être acceptable donc j'entends courant du mois d'août courant de l'été il y a des portes qui vont claquer et bien probablement que le voile de l'illusion les voiles de l'illusion vont se lever complètement et que suite à votre autre en tout cas suite à de nouvelles révélations de nouveaux indices assez révélateurs prouvants en tout cas ou des évidences eux-mêmes vont se rendre compte que finalement ce qu'on leur avait dit pour certains on avait essayé de leur ouvrir les yeux sur des pans un peu sombres de leur vie ou en tout cas de la personne avec qui ils partagent leur vie ben ces secrets-là vont être révélés voilà ce que l'on vous dit donc féminine si vous vous posez des questions là-dessus je pense aussi que c'est une façon de vous rassurer pour certaines qui nagent un peu de la purée en se disant c'est pas possible ben voilà le message qui vous est transmis on me dit en miroir pour avoir les réponses voilà à vos questions on me parle de guérison alors j'ai le non je sais pas pourquoi voici la réponse à votre question c'est non on va la mettre de côté parce que je pense qu'on va préciser un petit peu on me parle quand même de couple d'union de contrat donc pour beaucoup d'entre vous qui en sont là en tout cas ce que je raconte depuis le départ et que ça concerne ouais l'union est toujours d'actualité il y a eu des petits retards parce qu'il y avait des réglages à faire encore et j'entends féminine drapeau rouge tu as des choses à nettoyer prends toi en main parce que souvent on dit si le masculin c'est le masculin mais là non on me met un peu à l'amont de les féminines donc les chouchounettes là essayez de voir un petit coaching un truc machin une guidance essayez de voir ce qu'il est possible de faire 2-3 petites choses qui risquent de vous être révélées pour certaines pas grand chose pour d'autres du karma à libérer et on insiste pas mal là-dessus faites le nécessaire voilà faites le nécessaire c'est important en tout cas on me parle de bon raisonnement de transformation et de renouveau et d'attraction alchimie sur les liens des montées de Kundalini que certains ont senti on dit que la chance est sur le lien et pour le masculin on ose pour certains on ose sa chance on va vers son destin vers son autre et on attrape la main du destin j'ai cette image là j'attrape la main du destin et qui nous tire vers le haut mais pour d'autres attention ne pas se faire tirer par l'arrière par la triangulaire voyez c'est un peu ça en fait c'est à dire que d'un côté il y a la tierce qui tient la main du masculin et de l'autre le masculin ça y est a enfin attrapé la main du destin mais du coup avec une poigne pas suffisante pour que ce soit cette énergie qui j'entends libre et lumineuse qui l'emporte pour l'instant c'est on est tiraillé par derrière des choses un petit peu négatives donc essai masculin d'y mettre la poigne quoi d'y mettre la volonté de la poigne c'est à dire que vous savez il y a différentes façons de tenir une main de l'attraper c'est vrai ah ouais bah oui là c'est sûr je te tends la main mais finalement je l'attrape pas je sais pas tu vois tu attrapes tu serres et on va laisser peser ce qui est fait n'est plus à faire vous voyez le coup ? donc voilà et après je vois Peter Pan voler et mon petit chat masculin si tu voles à la façon de Peter Pan et la féminine je la vois en fée glochette hors de rire vous voyez vous avez l'image en tête et on s'en va au pays magique au pays imaginaire et on vous dit que c'est pas d'imaginaire vous n'hallucinez pas bon alors j'ai la carte ah une invitation à venir donc pour certains de la correspondance mais de la vraie correspondance pas juste du on va pas pipoter quoi voilà on va pas pipoter on va arrêter de se dire oui mais non mais peut-être de toute façon le fait masculin je te le dis direct si t'as l'intention de pipoter de dire non mais on se voit mais genre 5 minutes une heure tu vas te faire ouais tu vas te faire éjecter direct je te le dis d'accord ? donc non mais on vous dit que quand même les choses bougent et avancent du côté de votre autre féminine et masculin aussi on vous dit que ça bouge aussi bien sûr que ça bouge chez votre féminine et j'entends il y a des peurs par rapport à ça pour des masculins qui trouvent leur féminine un peu discrète c'est ça que j'entends ? un peu discrète un peu loin du lien ben oui mais masculin on te rappelle que le lien ne se coupe jamais donc femme féminine un jour féminine toujours c'est ce que je disais toujours la même collègue ben oui flamme jumelle un jour flamme jumelle toujours voilà comment moi je le dis donc on le dit à la féminine en disant ouais ton masculin arrive blabli blabla ouais c'est ça et ben masculin si t'as des doutes en te disant ouais mais est-ce qu'elle va m'accueillir je vais pas me faire jeter après tout ce que j'ai dit ce qui s'est passé mais je te le dis à toi aussi FJ un jour FJ toujours quoi donc ben non ouais malgré tout ce qui t'est passé vous avez des choses à vous dire à partager en tout cas et ben oui on a plus envie on se déleste de ce qui est superficiel voilà de ce qui ne va pas et il y a des séparations dans l'air c'est ça en fait chez les masculins là j'ai la séparation ben oui des séparations sur sur le côté superficiel ce qui est assez paradoxal en fait finalement avec ce que je disais dans le genre ben il est accroché au matériel nanana mais oui il a toutes les choses matérielles qui lui vont on parle de masculins qui sont bien installés plus ou moins dans le travail alors j'entends aussi masculins dans le travail pour certains ça va se casser la gueule c'est pour ça qu'on va là on va faire une guidance générale après je vais aller creuser le fond des choses pas ce soir mais pour voir un petit peu ce qui se passe de chaque côté parce qu'il y a beaucoup d'infos là et du coup on va on va scinder en deux pour rentrer un peu plus en détail dans chacune des polarités bien qu'on ait quand même tendance à avoir beaucoup plus de polarités mixtes en ce moment un peu ligne un peu yant chez chacun donc je pense qu'il y aura des messages un peu partout mais je trouve ce pour moi c'est un peu fouillis il y a trop de choses donc on ira le samedi demain je pense mais en tout cas c'est un masculin qui du coup oui paradoxalement à tout ce qu'il a ce côté matériel bien établi là carré carré j'ai ça c'est un j'ai construit pas un empire mais j'ai une maison bien installée il a plus envie de ce qui est superficiel il se rend compte que c'est superficiel et que avec la personne avec qui il partage sa vie c'est ni fait ni à faire quoi il y a plus d'amour il y a plus rien du coup on tend à purifier tout ça ça reste encore un peu flou pour certains mais en tout cas c'est le chemin qu'il est en train de se tracer au delà de la source dans la conscientisation dans la 3D dans la matière on conscientise ça et on va vers des séparations pour certains on divorce pour d'autres ce qui est pareil divorce, séparation pour moi c'est pareil en tout cas de vraies ruptures qui ont déjà eu lieu qui ont déjà eu lieu depuis un moment et on me dit aussi que pour certains ils vont avoir certains pardon certains reproches ou qu'ils les ont déjà de l'entourage délestez-vous de ça aussi sur le fait de ben oui tu sais depuis un moment que ça va pas tu y retournes pourquoi tu y retournes ben ça j'ai envie de dire c'est la vie de chacun quoi il y retourner ben ouais il y retourner même les féminines ne jugez pas ça regardez avec un peu plus de bienveillance dans son cas vous auriez fait quoi ? voilà il y a des histoires que vous avez eu vous êtes partis revenus etc c'est parce que vous avez pas conscientisé le lien d'accord mais c'est pas parce que vous vous l'avez conscientisé que votre masculin n'a pas le droit à l'erreur j'entends en quelque sorte d'y aller de revenir voyez donc si vous avez ce jugement là dépendance affective mes poulettes donc voilà ce qu'il vous ai dit en tout cas des réconciliations en vue cette fois-ci alors pas avec la tierce mais bien avec votre autre des discussions nouveau départ renaissance voyez le printemps c'est ben c'est la saison du renouveau clairement c'est la saison des naissances c'est l'oxygénation en tout cas donc c'est la vitalité c'est du renouveau donc on nous parle quand même de renouveau sur le lien j'ai l'impression de dire beaucoup d'an comment ce soit non ? alors c'est marrant parce que j'ai la réponse tout à l'heure voici la réponse à votre question quelle est la question ? je ne sais pas je ne sais pas pourquoi elle est sortie la foi soulève des montagnes ben oui croyez en votre lien vous allez voir croyez en votre lien des deux côtés l'amour soulève des montagnes ça c'est sûr et voici la réponse à la question c'est oui de façon un petit peu antinomique dit-on je ne sais pas pourquoi on a ça c'est le miroir peut-être que l'équilibre se fait entre ouais c'est plutôt ça c'est ça c'est l'équilibre en fait c'est pas tellement la question c'est l'équilibre entre les polarités entre le coeur et l'ego ou à un moment donné l'ego qui dit non le coeur qui dit oui et on va trouver cet équilibre là cet équilibre là entre les deux et ben oui et voilà ben oui je suis bête j'aurais dû regarder on est en train relation stable en fait c'est la relation stable qui dure dans le temps et cette relation stable qui dure dans le temps on arrive à l'équilibrer avec plus de oui plus de non plus de positionnement en tout cas voilà c'est ça en fait le message est-ce qu'on a autre chose ? non aïe ça fait déjà 36 minutes on va essayer d'accélérer un petit peu la fréquence est-ce qu'on a un message d'un âme ? alors un message de ton âme s'instruire de nouveaux sujets te passionnent et t'intéressent choisis un livre un article un podcast une vidéo un programme en ligne sur ce sujet et nourris cette curiosité qui s'éveille en toi masculin si tu cherches encore des réponses va les chercher va les chercher tu seras guidée pour pouvoir avoir un peu plus de solidité de partage sur ce lien etc. pour certains et pour les féminines on dit ouvre toi de nouvelles choses à ton chemin en fait ouvre cet esprit lâche prise lâcher prise donc cette chose à laquelle tu t'accroches oui c'est la même qui vient te traverser ton esprit il est temps de la lâcher de la laisser glisser de desserrer ton emprise et de laisser la vie te guider vers ce qui est juste respire lâche voyez je disais un couple sacré qui revient vers ce qui est juste la féminine en introspection sur ce qu'elle a besoin de se délester encore 2-3 petites choses à régler à s'aligner à s'affirmer à se structurer davantage avec son moi intérieur et un masculin lâche prise prend ce qu'on te donne voilà et va vers ce qui est juste ça c'était super comme carte allez on se retire une petite dernière de là parce que je les aime beaucoup c'est pas beau ça l'éternité pour s'aimer on vous parle quand même de fusion alors là je pense que il y a rien à dire je ressens c'est très fort j'ai des frissons partout on vous dit que vous êtes béni et que ce que Dieu a uni alors pareil vous le ramenez à vos croyances la source l'homme ne peut le désunir et on vous rappelle que la fusion des flammes jumelles ne peut intervenir qu'en fin de cycle d'incarnation mais qu'elle annonce la fin d'un parcours et sommes de retour à la maison rappelez-vous moi je précise que c'est un parcours qui n'est jamais terminé mais en tout cas elle permet de se réaliser et de cicatriser les blessures originelles et on vous dit que vos âmes fusionnent elles vous offrent la totale liberté de vivre inconditionnellement votre amour vous vivez conscient de vos mots et de vos actes mots MOTS un nouvel art de vivre celui de percevoir l'aspect négatif et positif des choses pour le ramener sans aucun jugement à l'équilibre et à la justesse encore une histoire d'équilibre et de justesse de ce qui est dans le plus grand respect de soi et des autres les égaux sont transcendés et deviennent le réceptacle de vos âmes les âmes inondent vos personnalités et les éclairent afin que soit incarnée la présence je suis I am donc ça finit par estomper les illusions de la séparation voilà clairement donc vous tendez à ça suivez les conseils lâchez prise continuez à vous renseigner instruisez-vous regardez ce qui vous ce qui peut vous être dit ou proposer ben pour vous réaligner d'accord petit réajustement on vous dit exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrive bientôt sur ton chemin sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton coeur désire véritablement ça c'est important féminin et ensuite ferme les yeux et dis toi que tu mérites de te sentir joyeux c'est pour le masculin tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement voilà je vous laisse là dessus j'espère que cette guidance assez riche en info vous aura aidé je vous le redis je vais faire et masculin et féminin au début de semaine pour pouvoir voir un petit peu